Ça, c'est de l'ail fermenté pendant 4 ans dans du miel. C'est délicieux et excellent pour la santé. On va prendre des gousses d'ail et les éplucher. On leur retire la base et on les coupe en deux. On leur retire le germe s'il y en a un et les parties abîmées. Puis on va les couvrir de miel artisanal liquide. N'utilisez pas de miel industriel. On mélange pour faire remonter les bulles d'air. On ferme, puis on laisse fermenter à température ambiante pendant au moins 6 mois. Voilà ce que ça donne après 6 mois. Vous voyez, le miel est devenu complètement liquide et les gousses d'ail ont pris la couleur du miel. Et plus vous attendez, plus l'ail et le miel vont brunir et développer un goût intense unique. Ça vaut vraiment le coup d'attendre. Regardez-moi ça. Ça, c'est de l'ail fermenté pendant 4 ans dans du miel. C'est délicieux et excellent pour la santé. On va prendre des gousses d'ail et les éplucher. On leur retire la base et on les coupe en deux. On leur retire le germe s'il y en a un et les parties abîmées. Puis on va les couvrir de miel artisanal liquide. N'utilisez pas de miel industriel. On mélange pour faire remonter les bulles d'air. On ferme, puis on laisse fermenter à température ambiante pendant au moins 6 mois. Voilà ce que ça donne après 6 mois. Vous voyez, le miel est devenu complètement liquide et les gousses d'ail ont pris la couleur du miel. Et plus vous attendez, plus l'ail et le miel vont brunir et développer un goût intense unique. Ça vaut vraiment le coup d'attendre. Regardez-moi ça. Est-ce que vous saviez qu'on peut faire de la choucroute avec du chou rouge ? La lactofermentation permet de rendre le chou beaucoup plus digeste et savoureux. On prend un gros chou ou deux petits. On leur enlève le cœur. Puis on va les râper au robot ou à la mandoline. Ensuite, on va le peser. Je lui rajoute des graines de fenouil, mais vous pouvez mettre les aromates que vous préférez. On ajoute 2% de son poids en sel. On va presser avec les mains jusqu'à ce qu'il rende son jus, comme ça. Ensuite, on tasse le tout dans un bocal à joint de 1 litre. Le joint va permettre de laisser sortir le gaz produit par les bactéries lactiques sans laisser rentrer l'oxygène. J'ai gardé la base du chou pour m'en servir comme poids. Ça aide à garder le chou immergé. On couvre le chou avec son jus, jusqu'à environ 3 cm du bord. On ferme. On met le bocal sur une coupelle parce que ça peut déborder. Et on laisse fermenter pendant 3 semaines à température ambiante. Et voilà ! Après 3 semaines, le chou est prédigéré. Il sera beaucoup plus facile à assimiler et donc beaucoup plus nutritif et provoquera beaucoup moins de flatulence. Et demain, on verra ensemble comment préparer de délicieux rustis avec. Est-ce que vous saviez qu'on peut faire de la confiture de kiwi et du sirop sans cuisson ? Pour garder les enzymes et les probiotiques intacts, on va commencer par éplucher des kiwis. Ici, j'ai utilisé des petits kiwis jaunes. On va les couper en petits morceaux. Puis on va les peser et leur ajouter le même poids en sucre. Le sucre va avoir pour effet de pomper l'eau du kiwi et de s'y lier, empêchant ainsi les microbes de l'utiliser et protégeant ainsi la préparation sans avoir recours à de la cuisson. Vous voyez, en quelques minutes, le kiwi a déjà commencé à rendre son jus. On met le mélange dans un bocal. Je vais rajouter un peu de cardamome pour le goût. Ensuite, on ferme. On va mélanger tous les jours pour aider le sucre à fondre. Et après environ 10 jours, on peut filtrer à travers un chinois pour obtenir d'un côté de la confiture de kiwi jaune cru et de l'autre du sirop cru. A vous de jouer ! De la confiture de banane crue au sucre complet. Il y a une semaine, j'ai partagé une recette de confiture de kiwi cru et vous avez été nombreux à me demander si on pouvait utiliser d'autres fruits et d'autres sucres. Eh bien oui, haute de question ! Ici, on va utiliser de la banane et du sucre complet, qui a l'avantage de ne pas être raffiné du tout. On va couper des bananes en rondelles. Puis on va leur ajouter exactement le même poids en sucre complet. Je mets un peu de vanille mais c'est pas obligatoire. Puis on mélange bien. On va mettre tout ça dans un bocal. On ferme. Puis on va le laisser macérer pendant une dizaine de jours à température ambiante, en mélangeant bien tous les jours, jusqu'à ce que le sucre soit complètement dilué dans le jus de banane. Voilà. Si le niveau a autant baissé, c'est pas une réaction chimique. C'est moi qui ai piqué dans le pot à chaque fois que j'ai mélangé. Et voilà. C'est une sorte de mélange entre un sirop et une confiture. On peut en mettre sur des gaufres ou des crêpes, ou sur n'importe quel dessert. Le goût est incroyable. Et contrairement au sirop et aux confitures du commerce, ça reste totalement cru. Est-ce que vous saviez qu'on peut faire de la grenadine crue, pleine de probiotiques et d'enzymes, à la maison, et avec seulement deux ingrédients ? On prend simplement deux grenades. On les égrène. On les pèse. Et on leur rajoute le même poids en sucre. On mélange bien. Puis on met ce mélange dans un bocal. Et on ferme. On laisse le bocal à température ambiante. Et on va mélanger tous les jours pour aider le sucre à extraire le jus du fruit. On peut goûter au passage. Et au bout d'une dizaine de jours, le sucre aura complètement fondu. On pourra filtrer le sirop. Et le consommer comme un sirop classique. Avec beaucoup de parcimonie, bien sûr. Ça reste très sucré. Et on peut utiliser les grains aussi. Pour agrémenter un houmous, par exemple. Ça va lui apporter du croquant et un goût sucré très sympa. Hum, un régal. Hum, c'est pas toujours évident de garder une maison qui semble très bon. Mais c'est pas pour autant qu'on va utiliser n'importe quoi pour parfumer les pièces. Parce que c'est très, très simple de le faire naturellement. Vous pouvez par exemple utiliser les huiles essentielles. Perso, j'adore les odeurs d'agrumes. Et j'ai eu cette huile essentielle d'orange amer sur revelessence.com, le même site que pour l'huile de jojoba. Et pour profiter de son odeur, pas besoin de faire compliqué. Coton, tissu, objets en bois, cailloux. Il suffit de déposer une petite goutte dessus. Et de le poser sur une table, un bureau, enfin une pièce de vie. Comme ça, son odeur se diffusera lentement. Mais sûrement. Vous pouvez aussi utiliser des diffuseurs du commerce. Mais évitez ceux qui chauffent les huiles. Parce qu'elles perderaient leur propriété. Parce que non seulement les huiles essentielles parfument. Mais en plus, elles assénissent l'air. Si vous préférez les sprays, sachez que c'est aussi très simple à faire. Commencez par récupérer des écorces d'orange, ou de citron, de pamplemousse, comme vous voulez. Mais n'oubliez pas de laver vos fruits avant. Ensuite, glissez les écorces dans un grand bocal et versez du vinaigre blanc dessus. Et oui, pour une fois, le premier prix suffit. Il faut simplement que les peaux soient entièrement recouvertes. Placez le bocal dans un endroit sombre et sec, et laissez-le reposer pendant une bonne semaine minimum. Comme ça, l'odeur du vinaigre sera submergée par l'odeur d'orange. Et pour finir, filtrez le tout, et le tour est joué ! Vous pouvez utiliser ce spray comme nettoyant, dégraissant, anti-calcaire, désinfectant, multi-usage. C'est un vrai miracle pour nettoyer les plaques de cuisson tout en parfumant, par exemple. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser ce spray pour rafraîchir des coussins que l'on ne peut pas laver, ou même des meubles en tissu. Ça parfume agréablement sans tâcher. Vous pouvez aussi tout simplement le vaporiser dans l'air, ça donne tout de suite une touche de parfum. Voilà, adieu les parfums de synthèse hyperchimiques, bonjour le naturel ! Et bien sûr, prenez soin de vous !